Bonsoir à tous Lulu, le lutin professeur de bonheur Ce jour-là, Martin se réveilla du pied très 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 gauche Comme tous les matins d'ailleurs Martin était toujours de salle humeur Ça n'était pas faute d'avoir une maman souriante Un papa gentil Une belle maison Et tout ce qu'il fallait pour être heureux Bonjour mon chéri Fut sa maman Le soleil pénétra à flots dans la chambre Grrr, fit Martin en guise de bonjour Il fait beau aujourd'hui, tu peux mettre ton bermuda Dis gentiment sa maman « J'aime pas quand il fait beau » grogna Martin « Quand il fait beau, fait trop chaud » Sa maman soupira « Pourquoi diable était-il si grognant ? » Mais ce matin-là, quelque chose changea dans la vie de Martin En retirant sa veste de pyjama Il sentit quelque chose dans la poche Effrayé, il secoua sa veste Aïe 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 aï Un petit lutin qui frottait son minuscule pied gauche en grimaçant « Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda Martin « Tu n'es guère poli, tu pourrais tout de même me demander si je ne me suis pas fait mal, non ? » « Je pense que je me suis cassé le pied gauche » « Et alors ? » fit Martin en croisant les bras Le petit lutin tendit sa minuscule main « Lulu, le lutin » dit-il d'un ton auguste « Professeur de bonheur, pour vous servir » « Un prof de bonheur, et puis quoi encore ? » dit Martin en s'esclafant méchamment « Pourquoi pas un prof de douceur et de politesse ? » « Tu es tombé dans le mille, » fit Lulu de sa minuscule voix « Parce que vois-tu, je suis tout ça à la fois » « J'enseigne la gentillesse, la politesse, les sourires, le désir de vivre » « Maintenant, veux-tu bien me soigner la jambe et m'emmener à l'école s'il te plaît ? » De mauvaise grâce, Martin alla chercher carton, allumettes et fil de pêche pour confectionner une attelle Ensuite, il glissa Lulu dans la poche de sa veste en se disant « Sais-t-on jamais ? Je m'ennuierais peut-être un peu moins que d'habitude » Sur le chemin de l'école, Lulu le lutin glissa sa petite tête hors de la poche « Martin, veux-tu bien lever les yeux en l'air ? Tu as le regard fixé par terre, tu ne vois que les crottes de chiens » « Et alors ? » dit Martin d'un ton rogue « M'en fiche de ce qui se passe » « Ça ne m'étonne pas que tu fasses la tête enfermée en toi-même comme dans une prison » « Soupira le lutin du bonheur » « Regarde autour de toi, regarde cet étal de fruits, regarde ces fraises, ça me ferait une maison fabuleuse » « Quand je serai riche, je m'achèterai une fraise comme celle-là et j'en ferai ma résidence secondaire » « Avec des petits rideaux blancs à bois rose » « Il est complètement ma boule » pense à Martin « Mais le lutin n'en finissait plus de s'exclamer « Oh, regarde cette petite fille, une vraie beauté » « Elle s'est échappée des mille et une nuits » « Mais lui un diatème, elle deviendra une vraie princesse » Martin, pour la première fois, pensa que Lulu disait vrai Quand on la regardait bien, avec des yeux de lutin Cette petite fille semblait sortie d'un conte « Oh, ça c'est extraordinaire » dit encore Lulu « Quoi donc ? » demanda goulûment Martin en levant les yeux « Que vois-tu, Lulu ? » « Eh bien, c'est M. Merlu, le poissonnier » « fit Lulu, de sa petite voix stridente » « Il est sur son vélo, regarde » « Il va aller pêcher des poissons » « Où ça ? » « Dans la Seine, dans la Loire, dans l'océan » « Qu'importe » « C'est vrai qu'on s'est d'un Martin » « Ça n'a pas grande importance de savoir où » « Ce qui est drôle, c'est de l'imaginer en train de pêcher » « À l'école, Lulu n'en finissait plus de s'étonner » « Le cours de calcul le fit sauter en l'air dans la poche » « Oh là là, tous ces chiffres, toutes ces possibilités, tous ces calculs jusqu'à l'infini » « Le cours d'histoire le fit sous Pyrrhides » « Toutes ces histoires, chuchotaient-ils de sa minuscule voix de lutin » « Ces histoires de roi, d'empereur » « Mais ce qu'il préféra, c'est le cours de géographie » « Toutes ces mers, ces océans, toutes ces îles, tous ces endroits que l'on ne connaît pas » « Que l'on peut imaginer rien qu'en regardant une carte » « Les cartes de géographie, c'est un rêve » « Tout ça était plus que vrai » « Martin commença à penser que ce petit bonhomme était plein de vérité » « Et il se mit à écouter avec intérêt ce qui se passait à l'école » « Où as-tu envie de partir, Martin ? » « Moi, j'aimerais aller en Polynésie » « Répondit Martin, parce que la mer est chaude et parce qu'il y a des poissons de toutes les couleurs » « Quand il repartit de l'école à 16h30, le lutin dans sa petite poche » « Martin leva les yeux tout haut » « Il pensa que, finalement, la vie était pleine de rêves et pleine de couleurs » « Tu vois, lui dit Lulu, il faut simplement changer ce qu'on a dans la tête » « Si on pense, je m'ennuie à l'école » « On s'ennuiera pendant des années » « On me raconte jolies histoires sur des pays lointains » « C'est différent » « L'air sentait la framboise et Lulu n'arrêtait plus de parler » « Tu sais quoi ? » dit encore Lulu « Si j'avais une maman comme la tienne, je n'aurais qu'une envie » « Sentir sa joue contre la mienne, respirer son parfum » « C'est si parfumé, si chaud, les mamans » « Ça donne tant de bonheur quand on y pense » « Et sa voix se fit plus grave » « Moi, j'ai eu une maman avant, bien avant » « Et maintenant, je donnerai tout pour respirer son parfum » « Mais c'est trop tard » « Martin comprit que la maman de Lulu et sa disparition étaient pour beaucoup » « Dans l'histoire de Lulu le lutin » « Et sa manière de vouloir être heureux à tout prix » « Ce soir-là, Martin embrassa bien fort sa maman » « Et respira bien fort son parfum » « Sa maman le serra encore plus fort » « Je sens que tu vas beaucoup mieux, Martin » « Et j'en suis bien contente » « C'est normal » « Rit Martin » « J'ai un bon génie avec moi » « Un petit lutin qui m'apprend le bonheur » « Sa maman rit et lui dit « Bonne nuit » » « Le lendemain, quand Martin ouvrit les yeux » « Il glissa aussitôt sa main dans sa poche » « À la recherche de Lulu » « Rien du tout » « Il secoua bien fort la veste » « En espérant entendre grommeler le lutin comme la veille » « Mais ce qui en tomba » « Ce fut un minuscule carré de papier blanc qu'il déplia » « Mon pied gauche est réparé » « Avait écrit Lulu » « Et je m'en fais » « J'espère que le tien va mieux aussi » « Je te souhaite une très belle vie » « Pleine de petit bonheur » « Martin se retint pour ne pas pleurer » « Finalement, il ne se sentait ni triste, ni en colère » « Il se dit simplement » « Quelle chance j'ai eu de le rencontrer » « C'est le meilleur professeur de bonheur que j'ai jamais eu » « C'est ainsi que sa vie changea du tout au tout » « Quand il devint grand » « Martin épousa une princesse des mille et une nuits » « Il voyagea loin » « Longtemps » « Il découvrit des contres inconnues » « Qu'il n'avait vu que sur des cartes de géographie » « Comme la Polynésie » « Et ça le remplissait toujours d'un bonheur incroyable » « Parfois, devant une oasis, devant une dune de sable » « Ou devant un banc de petits boissons multicolores » « Qui s'enfuyait vers le rêve » « Il pensait à Lulu le lutin » « Mais, en fait, il savait bien que quelque part » « Dans sa fraise gigantesque » « Ou dans le désert d'Arabie » « Lulu le regardait de son regard avisé de philosophe » « Et murmurait » « Bravo Martin, je suis fière de toi » « Ton pied gauche se porte beaucoup mieux » « J'espère que cette histoire vous aura plu » « Je vous souhaite une bonne journée » « Une bonne soirée » « Et je vous dis à bientôt » « Ok » « Je vous dis à bientôt » « Ok » « Alors, viens, moi, moi, emotional ai sur l'aין » « Que es happy » « Je vous dis à bientôt » Sous-titrage ST' 501